Je vous suis ? Oui, on y va. Alors, vous me laissez pour le moment. J'en prie. J'ai quelques mots. Chers collègues, chers amis, je n'abuserai pas de votre patience et je ne dirai que quelques mots d'accueil à Pierre Briand avant sa leçon inaugurale. Alexandre est décidément une figure, comme on dit, incontournable. Je pourrais parler quelque temps peut-être de sa légende. Vous, vous avez parlé de son histoire. Mais Alexandre, c'est aussi un maillon et un point d'articulation important dans l'histoire de l'Antiquité. Et tandis que la plupart des historiens le prennent comme point de départ pour étudier l'hélénisation de l'Asie, à moins que ce ne soit l'asiatisation de l'hélénisme, le partage du monde entre les diadocs ou en général la civilisation hélénistique, vous le prenez comme point d'appui pour une reconquête sur le silence relatif des sources, et surtout sur l'oubli, de l'Empire Achénénide, c'est-à-dire de cette formidable construction qui, sur plus de 200 ans avant Alexandre, a soumis au grand roi, Darius, Xerxes et d'autres, toutes sortes de régions différentes par leur culture et par leur langue, depuis les Balkans jusqu'à l'Indus. Cette anamnèse passe évidemment par Alexandre, vous en tout cas, et par l'hélénisme, mais elle nous conduit ailleurs. Vous n'oubliez pas Marathon, Salamine, Platée, Athènes, mais vous remettez les grandes idées à leur place historique et vous les délivrez de l'idéologie qui, peu à peu, de siècle en siècle, les a alourdies. C'est-à-dire de cette idéologie qui a imposé l'idée d'une stagnation de l'Asie, d'un despotisme oriental ou d'une hétérogénéité radicale entre l'Europe et le continent asiatique. C'est un empire qui vous intéresse, ses fonctions, ses fonctionnaires, sa cour, ses rapports avec la réalité régionale, sujet de toujours, commun à de multiples disciplines qui sont au Collège de France même représentées, et qui nous invite à lire avec l'œil du comparatiste ce maître livre que vous avez écrit, de plus de 1250 pages, je crois, sur la question. Ce livre était un bilan de vos recherches achevées. Vous allez maintenant nous parler de votre recherche à venir et je vous souhaite, au nom de tous mes collègues, un très heureux et bien sûr très long enseignement au Collège de France. Merci. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, les avis dispensés par certains, les conseils prodigués par d'autres, la lecture des textes de mes aînés et de mes devanciers, mes propres doutes enfin et surtout, m'ont très vite convaincu que, moment flatteur d'une trajectoire personnelle, la leçon inaugurale représentait une épreuve si redoutable qu'il convenait de l'aborder avec simplicité. N'ayant fréquenté ni les écoles ni les cénacles où l'on apprend à parler légèrement de choses sérieuses et inversement, je me suis résolu à un parti qui toutefois ne manque pas d'attrait, parler sérieusement de choses sérieuses et introduire mon propos comme l'on ouvre un cours ou commence un ouvrage, c'est-à-dire expliquer aux auditeurs ou aux lecteurs les contours de l'objet dont on s'apprête à les entretenir, mais aussi en justifier le choix, en éclairer les perspectives, car l'accession à une chaise du Collège de France ne reconnaît ni ne confère à l'heureux élus aucune espèce d'infaillibilité quelle qu'elle soit, bien au contraire, elle appelle de sa part une rigueur et une exigence encore accrue. La chaire que j'ai l'honneur d'inaugurer aujourd'hui s'organise autour de deux domaines étroitement liés l'un à l'autre, le monde perse à Khéménide et l'Empire d'Alexandre. Homologues ou presque d'un point de vue géopolitique, l'un et l'autre se sont étendus de l'Indus au Balkan et de l'Asie centrale à Aswan, les deux empires ont eu des destins historiographiques pour le moins contrastés. Ramassée dans le temps, l'histoire d'Alexandre a exercé depuis l'Antiquité une fascination profonde et elle a nourri un courant bouillonnant de livres et d'études. Bien que beaucoup plus solidement ancrée dans la durée, l'histoire de l'Empire perse à Khéménide n'a pas suscité le même intérêt passionné et l'on verra bientôt combien la litote est violente. Il m'a donc paru indispensable ici et maintenant d'analyser les relations à la fois intimes et conflictuelles que l'historiographie à Khéménide a entretenues et avec les recherches consacrées au Proche-Orient ancien en général et avec l'historiographie du monde grec et de la conquête d'Alexandre. On comprendra mieux ainsi pourquoi je tiens à affirmer d'entrée que la fierté personnelle que je ressens s'accompagne plus intense encore d'une satisfaction scientifique que je veux exprimer au nom des Khéménidisans et que je tiens à partager avec elles et avec eux tant la distinction qui est mienne aujourd'hui est aussi le fruit de nos échanges et de nos réflexions menées en toute liberté et en toute confiance. Sous cette appellation barbare d'Akhéménidisant, barbare s'impose s'agissant de choses perses, je désigne un groupe de chercheurs qui, dispersés entre de nombreux pays, représente une communauté scientifique réduite en nombre mais très active de par le monde. Quand bien même, elle ne relève pas d'une discipline universitaire autonome, il s'en fait même de beaucoup, et qu'elle ne constitue pas une équipe de recherche individualisée, il n'en existe nulle part à l'heure actuelle. Cette chaire est en effet la première du genre à être créée dans quelques provinces que ce soit du monde académique. Votre décision, mes chers collègues, vaut ainsi reconnaissance pour un champ de recherche qui fut longtemps tenu aux lisières des mondes connus et reconnus, marqué du sceau d'un exotique certes fascinant mais également considéré comme rebelle à l'analyse. Elle vient en quelque sorte réduire définitivement à néant le singulier paradoxe historiographique au terme duquel le premier empire monde de l'Antiquité, l'Empire Achéménide, fut longtemps relégué à un rôle de fervaloir dans l'ombre étouffante de l'Orient millénaire et de la Grèce éternelle jusqu'au moment où la fulgurante aventure d'un jeune prince macédonien vint le frapper d'une lumière si crue qu'elle contribuera plus encore à l'aveuglement durable de nombre d'observateurs parmi les plus distingués. Non, que l'histoire des anciens Perses ait été ignorée et comme en lutte-elle était, elle qui est constamment présente à l'arrière-plan ou en contrepoint chez les grands auteurs de la Grèce classique et ses peintres depuis le moment où en 546 les armées de Cyrus et de ce généraux s'emparent de Sardes et intègrent l'Asie mino-occidentale dans l'Empire en formation. Et c'est évidemment grâce à la redécouverte des textes anciens que les hommes de la Renaissance réinventèrent également les Perses de l'Antiquité. En témoigne éloquement l'apparution à Paris en 1590 d'un ouvrage intitulé « Des Reglios Persarum Contipatou Libri Tres » sous la plume du président Bardabé Brisson éminent juriste familier du roi Henri III. Les trois livres en question sont consacrés exclusivement à ce que nous pouvons appeler droits publics et droits privés. Le roi et la vie du palais, les cultes et la religion, les institutions militaires. L'ouvrage fut considéré jusqu'au début du XIXe siècle comme l'autorité de référence sur l'institution monarchique perse. Ce sujet témoigne à la fois de l'influence durable de la tradition antiquaire et de la place hégémonique que les sources classiques ont tenues dès les premiers pas des recherches consacrées à la Perse ancienne. Mais il convient de préciser que les Perses bénéficiaient également de l'autre tradition qui donnait alors un accès écrit aux civilisations du Proche-Orient, à savoir certains livres de la tradition biblique cités eux aussi par Brisson, plus particulièrement Esdras, Néhémie et Esther. Grâce à cette heureuse conjonction, l'histoire des anciens Perses au cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles avait pris une avance et un ascendant certain sur l'histoire alors pratiquement impénétrable des Assyriens et des Babyloniens. Une autre source vint apporter des éléments d'information entièrement neufs. Ce sont les récits et rapports publiés par les voyageurs européens qui, entre le XVIe et le XIXe siècle, se rendirent en grand nombre en Perse. Eux-mêmes dessinateurs ou accompagnés d'artistes, ils sont les premiers à rapporter descriptions des dessins, parfois fantaisistes, y compris des reproductions de curieuses inscriptions qu'ils avaient relevées à Passargade et à Persépolis en une écriture que l'on baptisa alors Persépolitène. Thomas Hyde, qui publie en 1700 à Oxford un essai sur la religion des anciens Perses, fut le premier à proposer le terme cuniforme. Parmi les savants, aux efforts conjugués desquels on peut aujourd'hui attribuer le déchiffrement, on doit distinguer le majeur Rawlinson qui, entre 1935 et 1846, s'attaqua aux inscriptions gravées en trois langues que le rocher de Deistoun, en vieux perse, en élamite, on disait alors cittique, et en babylonien, et qui publia en 1846 une traduction du texte vieux perse. Du point de vue de l'histoire achéménide, il s'agit d'une date fondatrice puisque pour la première fois, un grand roi parlait en son nom propre et avec ses mots, en l'occurrence, Darius Ier, par l'écrit et par l'image, un relief monumental accompagne les inscriptions, il n'arrête à sa manière les combats qu'il eut à mener au début de son règne en 522. L'on pouvait enfin croiser les sources et soumettre les textes classiques à l'épreuve de la comparaison synoptique. L'une des conséquences de sa découverte n'échappa pas à Rawlinson. C'est tout simplement que le récit donné par Hérodote de l'événement de Darius devait être reçu avec la plus extrême qu'Hotel, moins d'ailleurs pour ce qu'il disait que pour ce qu'il taisait. Une autre, plus inattendue, fut que la parole de Darius s'invite surtout à développer l'étude de la Syrie et de la Babylonie, où l'on retrouvait des textes cuniformes par milliers. En un ironique retournement, le déchiffrement de la plus longue et de la plus explicite des inscriptions acéménides fit perdre à la perte ancienne l'avance historiographique qu'elle avait accumulée durant les siècles précédents. Une forme d'illustration paradigmatique, si l'on veut, de la déclaration de Victor Hugo dans les orientales, au siècle de Louis XIV, on était héléniste, maintenant, on est orientaliste. S'ouvrit bientôt l'ère des archéologues. En 1852, Louis Almoftus et ses collaborateurs mirent toujours à Suisse une grande salle hypostyle, ainsi qu'une inscription au nom d'Artaïs XVI, qui donnait à la fois le nom de la salle, à Padana, traduit salle d'audience, et le nom du roi, qui n'avait autrefois décidé la construction, d'Arius le Grand. Puis ce fut, dans les années 1885-87, les fouilles fameuses de Dieu la foi, qui ouvrirent la longue série des foules françaises. Les découvertes documentaires datées de la période d'Acaménide n'étaient pas limitées à la Perse, à la Médie, à la Suissegale. La liste exhaustive en serait fort longue. Je cite simplement au hasard parmi les plus emblématiques le sarcophage inscrit des Chmounazars de Sidon, en Asie mineure l'inscription grecque connue sous le nom de lettres de Darius Agadatas, en Égypte les stèles quadrilingues du canal réouvertes par Darius en Tholonie et la Mer Rouge, ou encore en Babylonie le cylindre de Cyrus, la chronique de Nabonide, les archives de la maison d'affaires des Mourachous et tant d'autres. Des études donnent également des interprétations décisives de documents connus et proposent parfois des vues très neuves sur les effets de la conquête et de la domination perse. Un seul exemple. Dans un mémoire publié en 1847, Jean-Antoine Neutrone, alors professeur au Collège de France, développe l'argumentation qu'il avait soutenue dès 1821 contre l'opinion commune, selon laquelle l'invasion des Perses et leur domination pendant près de deux siècles avait porté un coup mortel aux institutions civiles et religieuses de l'Égypte et par conséquent aux arts, qui en étaient l'expression. Selon lui, au contraire, les Perses durent transmettre l'Égypte aux Grecs à peu près tels qu'il avait reçu des pharaons. En somme, le trône affirmait en toute sérénité que la conquête de Cambys ne marquait pas la fin de l'histoire. Comme Raul Linson, le trône croisait les sources faisant entrer pour la première fois dans la discussion les inscriptions hiéroglyphiques incisées sur la statue du notable égyptien ou Jarosnet qui présente l'attitude de la poétie de Cambys en Égypte et une vision toute différente du portrait détestable et biaisé transmis par Hérodote et la tradition classique. Vers le début du XXe siècle, même exprimé sous forme de bilan partiel, la moisson est déjà remarquable et les décennies qui suivent sont également riches de publications documentaires et d'analyses érudites. En regard, les résultats sont décevants en termes de synthèse historique impériale. Un simple constat, il faudra attendre 1948 pour apparaître la première synthèse embrassant l'histoire impériale d'Achaménide sous toutes ses facettes, soit un siècle après le déchiffrement de l'inscription de Beistoun et la redécouverte de Nadarius Perse. Il vaut la peine de s'interroger sur les raisons d'un si singulier retard ou si l'on préfère d'une aussi lente maturation. On peut souligner que les sources écrites proprement Perse restaient d'une modestie confondante. En dehors de l'inscription de Beistoun, les grands rois n'en laissaient aucun registre narratif de leur propre histoire et l'art monumental à Chéménide est lui-même dépourvue de toute scène de guerre et de chasse. En ces temps où l'histoire politique et militaire dominait l'histoire de l'antiquité gréco-romaine et où l'on commençait à prendre connaissance des annales et des stèles imagées assyriennes, pleines des glorieuses campagnes militaires et des prolifiques expéditions synergétiques des rois néo-assyriens, l'absence de sources narratives perses était un lourd handicap. Une telle situation ne pouvait que perpétuer le statut privilégié des sources classiques et des récits bibliques et par voie de conséquence renforcer le poids d'interprétations élaborées par des observateurs postées à Athènes et à Jérusalem et tenter d'accorder une importance démesurée du moins à l'échelle de l'Empire aux hostilités athénopères sans mérégé ou au retour de la communauté judéenne de son exil babylonien. La situation était encore aggravée par un naufrage presque total du passé à Chéménide dans la littérature persane médiévale et moderne sauf sous forme de mythes et de légendes hors du temps de l'histoire transmise au cours des siècles par les menestrels et vignérants des cours et des villages d'Iran puis recueillie du bout de leur calame par Ferdoucy et tant d'autres poètes et connexeurs persans. Il figure en bonne place la version iranisée de la légende d'Alexandre qui fait du macédonien le demi-frère de Darius d'Ara. Élaboré à l'époque sassanide et toujours vivant dans la mémoire des guèbres aux inicoles rencontrés par Chardin vers 1670 une autre tradition du farce dénonçait en Alexandre le destructeur méprisable de la bonne religion. Envisagé sous cet angle particulier l'effacement historiographique relatif de l'histoire à Chéménide relève aussi de la place centrale que tenaient la tradition orale et la mémoire épique dans les sociétés iraniennes. Mais à l'évidence l'essentiel est ailleurs. Il convient à Couchure de tenir compte de la difficulté intrinsèque liée au multilinguisme de la documentation datée de la période à Chéménide on parle et on écrit une quinzaine de langues dans l'Empire des Grands Rois six écritures dans la seule Égypte de ce temps. Cette diversité a accentué encore la tendance structurelle au fractionnement extrême et à la délimitation rigide des champs de recherche dont chacun s'établit et se développa moins en fonction d'un objet historique qu'au regard d'une spécificité linguistique. Condition nécessaire de toute synthèse impériale les analyses locales peuvent constituer aussi le plus grand obstacle à son développement si les chercheurs ne manient pas alternativement le grand angle et le plan rapproché. Le risque existe alors en effet que l'histoire impériale ne soit que la juxtaposition d'histoires locales isolées les unes des autres et qu'en conséquence l'Empire lui-même soit réduit à l'état de traces indéchiffrables ou presque. Obstacles et freins étaient également en action au sein de chacun des champs ainsi découpés dans le domaine du grand roi. En Babylonie où se multiplient les trouvailles de tablettes l'on est dans une phase d'édition des textes nécessairement longue et exigeante plus encore avec leur dispersion entre nombreux musées. Un seul exemple parmi tant d'autres découverte à Nippour en 1893 les archives des Mourachous ne donnent lieu à la première synthèse historique et juridique qu'en 1951 et la publication définitive du lot du musée d'Istanbul date simplement de 1997. Qui plus est les acériologues d'alors s'intéressent prioritairement aux hautes époques d'un point de vue babylonien qui sera celui des éditeurs de grandes collections historiques presque tout au long du XXe siècle. La chute de Babylone devant Cyrus en 539 représente la fin de l'histoire mésipotamienne. Au-delà s'ouvre une nouvelle ère qui n'était plus réputée ressortir vraiment à la discipline acériologique mais qui n'était réputée relever d'aucune autre qui fut clairement identifiée. Malgré l'impulsion droite donnée par le trône il en fut longtemps de même de l'Egypte dite de basse époque. A supposer qu'ils en aient formé l'idée les spécialistes des différentes provinces de l'orientalisme scientifique ne pouvaient donc que se détourner d'une synthèse acéminides. Publié dans l'Allemagne entre 1967 et 1906 et 1910 plusieurs ouvrages abordent l'histoire acéminide dans le cadre de l'histoire des Perses jusqu'à la conquête arabe. Mais l'exposé adopte un point de vue étroitement événementiel et dynastique qui en particulier à partir du règne de Xerxes se réduit pour l'essentiel à l'utilisation sans recul des sources classiques et un jugement personnel sur chacun des souverains en fonction d'un schéma explicatif dont on retrouve aisément le modèle. Il suffit à cette fin de se replonger dans le livre d'Histoire perse publié en 1967 par George Rolinson frère du déchiffoir de Beistoun professeur d'histoire d'antiquité à Oxford et spécialiste reconnu d'Hérodote. L'ouvrage eut une fortune considérable et l'on en retrouve la trame presque inchangée jusqu'en les années 80 du XXe siècle sous la plume des historiens réputés venus d'horizons divers. L'histoire d'une monarchie orientale doit toujours être composée principalement d'une série de biographies royales proclame Rolinson ce pourquoi son récit est organisé autour d'une image récurrente du roi perse qui contribue lui-même à véhiculer et enraciner. Excepté Cyrus et Darius les souverains sont qualifiés au mieux ou au pire je ne saurais en juger de faibles et méprisables ou de faibles et méchants. Seul Cyrus le jeune est reconnu doué d'une certaine intelligence mais vient aussitôt la précision qui tue « only foreign asiatique » formule que Rolinson prend soin de mettre en italique afin que son lecteur ne s'égare point. Saisi par l'auteur après Salamine et Platé Xerxes est explicitement désigné comme un despote oriental qui entièrement abandonné à ses passions sensuelles et se désintéressant totalement de la marche des affaires vite enfermé au fond de son sérail tout brissant d'intrigues et de complots noués et perpétrés par des princesses perverses et des eunuques fourbes. Résultant d'une lecture surdéterminée des autor grecs d'Hérodote à plus tard qu'en passant par Ctesias vrai créateur des romans de Sérail la peinture du despote et du palais perse acquiert surtout son autorité de la correspondance à la fois muette et intime qu'elle entretient avec une tradition analysée naguère par Édouard Saïd sous le terme orientalisme. Un orientalisme idéologique ou imaginaire qui s'intègre lui-même si bien à la théorie du despotisme asiatique mise par Nicolas Horez mais Jean Baudin sous l'autorité d'Aristote utilisée en délibelles censées exprimer les soupirs de la France esclave esclave de l'absolutisme de Louis XIV lui-même qualifié de petit turc français nourrie dans la lecture des voyages en Perse de Chardin la théorie fut développée par Montesquieu et illustrée ingénuement par Uzbek et ses compagnons venus d'une Perse imaginaire aux sérailles peuplées de femmes et de nuques à la fois sujet et objet d'un pouvoir monstrueux. Dénoncée par Voltaire sous l'appellation de fantôme hideux elle renforçait encore les préjugés portés contre un Orient entièrement reconstitué où le despotisme était censé interdire l'usage de la propriété privée. Malgré la contre-attaque développée en 1778 par Ancetil du Perron le redécouvreur du Zinda Vesta pour fondeur indigné de Montesquieu et de la Compagnie des Indes la discussion se poursuivit interminablement. Conçue par Friedrich Engels et par Karl Marx dans les années qui suivent de très près le déchiffrement de l'inception de Beistoun mais qui surtout coïncident avec les débats tenus à la Chambre des Communes sur les pratiques et privilèges de la Compagnie des Indes Orientales la théorie de la stagnation asiatique d'une mode de production identiquement désignée théorie qui englobait explicitement la perte de leur temps est un avatar de cette vision européocentrique quand bien même elle ne lui est pas réductible. En 1885 dans sa leçon inaugurale de la chaire Langues et Littérature de la Perse d'Armestéter pouverte en accord avec son temps dégager le sens de l'histoire perse depuis les Achéménides à l'aide d'une formule sans appel le despotisme est de tradition en Perse. C'est peu de dire que l'historiographie achéménide fut et resta profondément marquée par ce que Volnay en 1791 dénommait joliment la consumption lente du despotisme. Leur pied pourtant solidement accroché hôtels et OTP les archéologues n'étaient pas à l'abri de préjugés tenaces qui de temps à autre contribuèrent à troubler leur vision. Témoin Jacques de Morgan qui alors directeur de mission scientifique en Perse publie en 1905 une tombe à Chéménide découverte à Suse et les splendides bijoux qu'elle contenait. Il espère écrit-il qu'on ne lui tiendra pas rigueur de l'avoir exposé dans les moindres détails. Singulier repentir venant d'un archéologue qui dans le même temps ne manque pas de souligner à juste titre l'intérêt exceptionnel de la tombe qu'il a lui-même mise au jour quatre ans plus tôt. C'est que de Morgan exprime sur l'arachémenide un avis en des termes qui ne laisse pas de surprendre. L'arachémenide si toutefois on peut qualifier d'art le mélange incohérent qui se trouvait en faveur à la cour des successeurs de Cyrus n'était qu'un composite d'assyriens d'égyptiens de phéniciens de grecs de lyciens de capadossiens de phrygien de tout enfin ce que les armées du roi des rois avaient vu dans leurs expéditions militaires. Ces divers éléments fut le plus souvent associés avec le plus mauvais goût. En bijouterie ils restèrent très inférieurs à leur maître les égyptiens en gravure et pierre dure ils ne furent jamais rien qui approchât des œuvres grecques enfin en sculpture ils furent inférieurs aux ninévites eux-mêmes. Le goût élevé des égyptiens des grecs ne fut certainement jamais compris par ces peuples barbares. Il est vrai que de Morgan qui se disait être à la recherche de l'homme quaternaire néolithique ne se cachait pas de son désintérêt profond pour les basses époques. Mais il reprenait surtout à son compte dans l'air du temps un point de vue esthétique qui avait déjà été exprimé par Loftus sur le site de Suse 50 ans plus tôt. Contre l'opinion de Flandin Loftus jugeait que Darius était incapable de transplanter ni même d'apprécier la pureté et les sentiments artistiques des peuples vaincus. On pourrait également citer le jugement de Voltaire sur la lourdeur des sculptures persépolitaines et rappeler l'appréciation lapidaire sur la même persépolis qu'offrie d'Armesteter en 1885 dans la logique de ses réflexions sur le despotisme caprice d'un dilettant tout puissant. Déjà en 1772 Cornelius de Peau ne voyait-il pas dans Persepolis le témoignage de la magnificence barbare des despotes asiatiques en qui la corruption du goût est le premier fruit du pouvoir absolu. Beaucoup plus près de nous en 1946 alors même que les fouilles américaines étaient menées depuis 15 ans à Persepolis Henri Francfort et plus encore Gisela Richter soutint la thèse d'une influence grecque décisive sur la royale perse. Dans un livre consacré en 1949 à l'art grec archaïque la seconde réalisait même l'art achéménide à l'état de province périphérique de l'art grec. En conséquence déjà reléguée dans l'ombre étouffante de l'Orient millénaire et derrière le prestige obsédant de l'Egypte immortelle l'art achéménide se voulait écraser plus encore désormais par l'antériorité magistrale de la Grèce éternelle. Au moment où le major Alimson manquait de se ron pour les eaux sur la falaise de Beistoun très loin en Prusse une autre révolution historiographique se préparait. Elle va s'élaborer dans le sillage de l'oeuvre de Johann Gustav Dreusen qui mène une carrière d'historien à la fois en histoire d'antiquité et en histoire de la Prusse moderne et contemporaine dont il fut en même temps un acteur. Son activité s'exerce dans le premier domaine singulièrement au cours de la période 1827-1847. Il fait paraître en 1933 la première édition de son Alexandre de Grand qui, révisée, fut incluse en 1936 et 1943 dans une histoire de l'hélénisme elle-même rééditée en 1977-78. Il fait paraître sous le terme « Hélénismus » « Cette époque moderne de l'antiquité » écrit-il il entend le nouveau monde créé par la conquête d'Alexandre et surtout pour le processus culturel qui, selon lui, a permis une fusion entre l'Orient et l'Occident. À l'évidence très marquée par l'enseignement de Hegel et les développements que celui-ci consacra à l'Empire Perse dans ses leçons sur la philosophie de l'histoire, Drogzène jugeait que l'histoire perse marquait la fin et la culmination du monde oriental. Organisé autour d'un roi qualifié sans surprise de despote asiatique, l'Empire Achéménide était une proie nécessaire, promise à Alexandre et à Lauf-Klérung-Hélénique. Attentif à l'évolution du capitalisme de son époque, à défaut d'être vraiment férus d'économie, Drogzène consacrait également quelques pages à l'ampleur des succès économiques d'Alexandre qui vient, dit-il, réveiller les populations de l'Asie de leur torpeur. Et Drogzène dénumérait ce qu'il appelle ses succès économiques. Essor des échanges, fondation de vie le long des voies rendue sûre, développement de la marine marchande et plus encore et d'avant tout monétarisation des trésors perses. Ces richesses improductives, disait-il, dont Alexandre se saisit, je cite, pour les rendre aux relations commerciales des peuples auxquelles ils avaient été soustraits depuis si longtemps. Le travail et le commerce les répandirent par une circulation de plus en plus rapide à travers les membres longtemps ligaturés et flétris de l'Empire. On voit comment, par ce moyen, la vie économique des peuples dont la domination perse avait sucé les forces comme un vampire dû se relever et prospérer. La formule évoque irrésistiblement la censure insatiable dont parlait Chardin et plus généralement les idées et les images conçues par Bernier, Chardin et Montesquieu sur l'économie despotique, censée concentrer dans le sérail toutes les richesses des pays soumis aux despotes et bloquer ainsi toute circulation des biens et des marchandises. Au contraire de l'économie marchande dont l'Alexandre de Drogzène et de ses épigones est présenté que nos promoteurs dans un combat contre la stagnation asiatique. La thèse eut un immense succès qui continue d'ailleurs. C'est sur ce premier socle que se créa une vulgate qui à partir de 1950 environ fut diffusée par les manières d'enseignement et les ouvrages de vulgarisation. Sous une forme scolaire, la thématique d'inspiration drogzénienne est mise en place dans l'imprégé d'histoire grec de Victor Duruy dès 1858. En outre, il est tout à fait clair qu'à partir des années 1889, contre les idées politiques professées par Drogzène lui-même, tous ces thèmes sont systématiquement instrumentalisés pour intégrer Alexandre dans l'idéologie coloniale en voie de constitution comme l'est, de manière plus insistante encore en France, l'histoire de la conquête romaine. Pour reprendre, la déclaration faite en 1914 par un certain commandant Reynaud à propos du système du protectorat, la France doit chercher chez Alexandre des leçons de colonisation. L'homologie déclarée entre conquête d'Alexandre et conquête coloniale explique que la première soit vue par beaucoup à travers la lunette du colonisateur. En fonction du postulat typiquement colonial selon lequel la conquête macédonienne avait bouleversé pays de société de fond en comble, on négligeait généralement de prendre en compte dans toute sa complexité la situation du Proche-Orient sur le règne de Darius III. Lié à la tendance traditionnellement marquée à réduire la conquête macédonienne à l'aventure personnelle d'un homme hors du commun qui, marchant sur les traces réussies d'Achille et d'Agaménon, n'aurait eu d'autres adversaires à sa mesure que ses propres pulsions et ses propres fantasmes, la vision coloniale si durablement racinée a eu des répercussions dévastatrices sur les recherches d'Achéménines. Inscrit lui-même dans la longue durée de l'orientalisme idéologique, l'Alexandre colonial venait renforcer l'image d'un empire perse décadent voué au despotisme et à la stagnation le fameux colosse choupé d'argile prêt à être colonisé par un conquérant qui serait accueilli en libérateur par des populations avides de liberté et gémissant sous le poids des tribus royaux. Un empire donc finalement peu susceptible de justifier des recherches historiques approfondies certainement pas en tout cas de la part des spécialistes d'histoire grecque qui, dans les pas d'Alexandre et de ses armées avaient purement et simplement annexé l'histoire d'un Proche-Orient d'un coup transformé en province hélénique. Situation d'autant plus désastreuse que cette même histoire avait déjà été laissée en friche partielle par nombre d'assyriologues et d'égyptologues depuis le passage des armées de Cyrus et de Cambys. Hélénistes et orientalistes se retrouvaient pour considérer que la Perse ou de Dénédarius s'étaient frappées déjà depuis Xerces d'une dégénérescence en phase terminale que l'on attribuait généralement à la maladie fatale du despotisme asiatique mais que d'aucuns aient attribué plus spécifiquement à l'influence vénéneuse d'une Babylone perdue de vice cette étahir avide de jeunesse comme ne craint pas de l'écrire Frist Altheim en 1951 dans une page d'anthologie sur la décadence perse. Il se retrouvait aussi pour opposer ce monde oriental agonisant qui a la puissance créatrice d'Athènes qui a la vigueur juvénile du peuple macédonien qui au temps heureux de Cyrus l'Ancien où les Perses étaient pauvres donc plein d'alent et d'enthousiasme conquérant qui enfin à l'Orient mais l'Orient glorieux bien loin de 539 date emblématique de ce qu'il était convenu d'appeler avec Gaston Maspero la fin du vieux monde oriental. Agencée et articulée autour du postulat aussi simpliste qu'intangible de la succession cyclique nécessaire des apogées et des cadences régulièrement identifiées aux âges de la vie toutes ces représentations de naissance aux droits et aux revers iconiques d'un Alexandre adolescent régénérateur d'un Orient sénescent débile et épuisé. Qui plus est pour rendre compte des influences culturelles perses grecques repérables au prochain avant Alexandre on introduisit l'appellation à la fois réductrice et téléologique de préhélénistique. La métonomasie arrachait à l'histoire à Caménie de son nom et tendait à dire son existence sous le masque d'une périodisation définie à l'amont par les victoires grecques de Marathon et de Salamine à l'aval par l'incendie de Persepolis et l'initiative d'Alexandre. La phase à Caménie se retrouvait ainsi écrasée entre les puissantes mâchoires des tonnages gréco-orientales. En 1948 paraît à Chicago sous forme posthume le livre d'Albert Holmstedt History of the Persian Empire. Un siècle après la publication d'inscription de Bickstoun 80 ans après l'ouvrage de George Rawlinson Holmstedt a conçu la première synthèse historique qui prenne en compte l'ensemble des documents alors connus et qui les intègre dans un projet global. Si l'auteur présente son livre comme successeur direct de celui de George Rawlinson c'est surtout une manière de marquer la distance et de souligner la nouveauté de sa propre démarche. Effectivement de l'un à l'autre le progrès est saisissant. On sait combien il est difficile et pas seulement dans les sciences humaines de comprendre pourquoi à un moment donné de la chaîne érudite et savante un saut qualitatif se produit. Pour expliquer le retard constaté depuis Rawlinson Homestead lui-même mettait en avant le désintérêt persistant des spécialistes du Proche-Orient ancien pour l'histoire des périodes dites tardives. Je ne suis pas sûr que ce désintérêt avéré ni la difficulté indéniable à traiter une documentation foisonnante et polyglotte permettent à eux seuls de mesurer et d'expliquer un phénomène aussi durable et aussi profond. Il me semble plutôt que ces raisons réelles restent en dernière instance subordonnées à des blocages structurels qui résultent eux-mêmes d'images, de représentations et de préjugés dont j'ai tenté de situer la genèse et l'action dans leur contexte historique et politique. Mais on le sait bien, bien d'autres éléments interviennent, y compris bien sûr la personnalité de l'auteur et le contexte de ses recherches. Homestead était formé à la recherche historique et à ses méthodes aussi bien dans l'étude classique que dans le domaine proche-oriental. Il était porté par une véritable ambition d'historiens soucieux de visions synthétiques et partisans déclarés du déclaisonnement des savoirs. En outre, il enseigna à Chicago à partir de 1929. Il fut donc tenu informé presque jour le jour des résultats et fouilles, restaurations menées à Persepolis depuis 1931 par le Manhattan Institute. Lui-même d'ailleurs explique et montre clairement combien il a bénéficié de son immersion dans un tel milieu. La dernière phrase du livre porte fièrement « Grâce aux efforts joints de l'archéologue, du philologue et de l'historien, la Perse achéménide s'est relevée d'entre les morts ». Au-delà de l'emphase du propos, le succès de l'entreprise était réel mais inachevé. Le Lazare Perse avait encore besoin de soins intensifs. Chez Homestead lui-même, la lecture des sources était trop souvent conduite sans recule et la vision d'ensemble restait fortement marquée d'imaginaire orientaliste et imprégnée par la théorie de la stagnation économique liée à la thésorisation royale et à la surexploitation impériale. Si bien que le schéma est issu de la double lignée d'Orizen-Rolinson allait continuer pendant longtemps de jouir d'un attrait apparemment inaltérable. C'est de la fin des années 1960 et des débuts des années 1970 que l'on peut dater les prémices d'une étape nouvelle. Les changements qui se sont produits alors dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis indépendamment les uns des autres du moins jusqu'en 1983 date de la réunion du premier Akimunid History Workshop réellement international. Ces changements relèvent d'une évolution générale qui ne se réduit pas au cas si intéressant soit-il de l'histoire akimunide. Tout d'abord une attitude nouvelle vis-à-vis des pays anciennement dominés par les puissances européennes et donc une attention particulière portée à l'identité historique des pays et civilisations soumis à une colonisation culturelle y compris évidemment par le biais d'une historiographie amnésique et mutilante. A ce titre amorcée sous forme de traces malhabiles dans les dernières pages d'Homsted puis menée avec une vigueur et une rigueur accrue à partir des années 1970. L'entreprise de décolonisation de l'histoire de la conquête d'Alexandre a incontestablement ouvert la voie à un renouvellement des perspectives sur l'histoire akimunide sous forme de l'émergence graduellement légitimée d'un champ de recherche pleinement autonome enfin libéré de l'image réductrice d'un Orient moribond régénéré par le premier conquérant venu d'Europe le sortir de sa torpeur pour reprendre le mot de Drogzène. Bien que les habitudes de pensée fussent et restent ancrées dans la longue durée on commença peu à peu à admettre par exemple que la vigueur des échanges commerciaux ne présupposait pas nécessairement l'usage de la monnaie frappée et que l'utilisation régulière et durable de l'argent pesé ne faisait pas nécessairement de la Babylonie un pays à la fois sous-développé et rétif au progrès. De même historiens de l'art et archéologues ne cédèrent plus ou cédèrent moins à la tentation d'attribuer systématiquement toute image élégante à la main d'un artiste grec ou toute technique innovante à l'esprit d'entreprise des LN en d'autres termes tout en incluant dans l'analyse génétique et structurelle les influences exogènes mais dans un empire monde multiculturel où passe la frontière entre l'endogène et l'exogène on convainc d'étudier sociétés et cultures du Proche-Orient et Camille pour elles-mêmes sans préjuger d'aucune sorte y compris en élaborant grilles de lecture et instruments d'analyse appropriés qui suffisent de songer par exemple à la véritable révolution que connue la réflexion sur la genèse et le sens de la royale achéménide au cours des années 1970 aux Etats-Unis en conséquence mais non sans avoir à surmonter de durables résistances convergentes dont toutes n'ont pas disparu l'histoire achéménide allait cesser progressivement d'être rangée dans les confins orientaux du monde grec ou dans les mondes périphériques d'une certaine vision assyriologique ou encore dans un informe conglomérat préhélénistique elle existe toujours aujourd'hui pour elle-même et votre décision mes chers collègues lui confère désormais une visibilité aussi éminente qu'enviable dans cette même période il faut également souligner de la part des historiens de l'antiquité en général une volonté tardivement affirmée mais exprimée désormais sans détour de sortir du modèle antiquaire sans renier l'érudition d'entreprendre sans complexe des recherches d'histoire sociale économique et culturelle sans déserter le champ de l'histoire politique au vrai et plein sens du terme d'adopter sans méconnaître la philologie des méthodes en liste textuelle et iconographique mises en oeuvre dans d'autres secteurs des sciences humaines enfin sans oublier de les confronter aux sources écrites là du moins où il en existe de donner toute leur place et tout leur sens au résultat des fouilles et prospections archéologiques y compris en participant directement à la définition de la stratégie et aux travaux sur le terrain il n'est pas vraiment surprenant non plus que l'initiative soit venue majoritairement d'historiens hélénistes désormais et mieux armés pour se livrer à une relecture critique des textes narratifs grecs et latins soucieux de renouveler leur vision des rapports gréco-perse et la conquête d'Alexandre et convaincus de la nécessité absolue de nouer des collaborations de plus en plus étroites avec les chercheurs travaillant dans les divers champs de ce qu'il est convenu d'appeler l'orientalisme car évidemment j'y insiste aucune transformation durable n'aurait été envisageable si de plus en plus nombreux assyriologues et égyptologues n'avaient eux-mêmes effacé la malédiction qui longtemps pesa sur l'histoire de la Babylonie et de l'Egypte déchues de leur indépendance aujourd'hui la tendance est si complètement renversée que la Babylonie et l'Egypte sont des pays renseignement soumis au grand roi parmi les mieux pourvus en documentation nouvelle et en analyse novatrice quand bien même il reste beaucoup à faire enfin ces transformations se sont opérées alors même que de nouvelles découvertes documentaires étaient annoncées et publiées dans le long terme qui reste aujourd'hui largement ouvert sur l'avenir l'un des grands moments le plus important de mon point de vue fut en 1948 puis en 1969 et 1978 c'était hier la publication partielle et qui hélas le reste des milliers et milliers de tabelles zélamites mises au jour par la mission américaine de Persepolis en 1933-34 et 36-38 publication que nous devons aux efforts et au génie de deux immenses savants de l'Oriental Institute George Cameron et Richard Hallock datés majoritairement des règnes de Darius et de Gersès consacrés pour l'un des lots à l'enregistrement des rations versées aux ouvriers des chantiers de Persepolis et pour l'autre à la comptabilité des prélèvements magasinages et distributions de produits relevant d'administration royale et au contrôle de leur circulation ces documents ont en quelque sorte révélé d'un coup qu'en ce domaine aussi l'Empire Achéménide entretenait des liens génétiques étroits avec les royaumes syro-mésopotamiens des deux millénaires passés le royaume Perse échappait au mirage du féodalisme ou comme le disait Robert Boutruche à propos des royaumes hélénistiques à la recherche désespérée de l'oiseau magique avec les tabètes de Persepolis l'histoire a qu'est mis d'entrée de plein pied si je puis dire dans la modernité l'intitulé de la chaîne qui associe le monde achéménide et l'Empire d'Alexandre rencontre d'une coalescence apparemment étrange entre la longue durée et l'événement entre un empire dont l'histoire s'étend sur plus de deux siècles et un conquérant qui venu le supplanter traverse en quelques années les espaces des Balkans à l'Indus et qui ne règne seul que durant un cycle de sept ans à partir de la mort de son adversaire c'est que c'est que l'association entre monde achéménide et empire d'Alexandre au sein d'une périodisation large de Nabonide à Sélocos est une nécessité impérative du renouvellement des méthodes et des objectifs le constat que je fais d'entrée j'en exposerai dans mon cours les tenants et les aboutissants et qu'actuellement les recherches sur l'histoire d'Alexandre traversent une crise mais que dans le même temps elles peuvent s'ordonner en fonction des nouvelles perspectives ouvertes par le développement des recherches achéménides autant en effet pour des raisons que je viens de présenter l'histographie coloniale d'Alexandre à l'instant constituer un obstacle majeur aux recherches achéménides autant les progrès déjà réalisés sur l'empire des grands rois et leur développement prévisible permettent désormais d'envisager sereinement une reformulation des questions relatives à l'histoire d'Alexandre et au-delà à l'histoire de la période d'une vingtaine d'années qui voit le démembrement de l'empire léguée conjointement par le vaincu et son vainqueur par Darius et par Alexandre au demeurant l'histoire achéménide et l'histoire d'Alexandre et de ses successeurs partagent un fond documentaire commun en effet sous condition de faire le départ entre continuités achéménides innovation macédonienne et rencontres achéménides et d'o-macédoniennes l'historien d'aujourd'hui peut trouver dans l'historiographie des débuts de l'époque colonistique une image en creux de l'empire achéménide du moins sous forme caïdoscopique à condition d'être interrogé avec rigueur et méthode les sources gréco-latines offrent aujourd'hui au moins autant d'informations sur l'empire de Darius III que sur le règne et la conquête d'Alexandre venant de Babylonie d'Egypte ou d'Asie mineure documents archéologiques épigraphiques et iconographiques rendent compte également à la fois des continuités pesanteurs et rémanences achéménides et des évolutions induites par la conquête d'Alexandre c'est ainsi que textes et images relevés à l'intérieur du tombeau de Pétosiris et illustrent les continuités et transitions et ruptures dans les représentations contradictoires que des notables égyptiens doutant d'eux-mêmes et inquiets de l'avenir ont élaboré et transmis sur le passage entre domination perse conquête d'Alexandre et début de l'époque ptolémaïque c'est dans un document hiéroglyphique daté du jeune roi Alexandre fils d'Alexandre que l'on trouve des références informatives sur la deuxième domination perse mais aussi sur la vision égyptienne d'Alexandrie et plus généralement sur la transition lénistique qui se fait dans une continuité pharaonique voulue et assumée par le satrabe Ptolémée bientôt fondateur de la dynastie l'agile c'est grâce à des tablettes astronomiques babyloniennes que l'on a pu préciser les conditions politiques de l'entrée d'Alexandre à Babylone et apprécier en synopses les comptes rendus respectifs carriens et qu'un curse avait transmis de l'événement d'autres tablettes babyloniennes ont récemment permis de vérifier ce qu'en 1932 Rousseau-Dzef avait postulé sans pouvoir le démontrer à savoir que l'institution du Créophyllachion office de conservation des actes et des contrats n'était pas une innovation anonistique mais qu'elle avait son précédent dans le registre royal Achiménine bref recherche sur l'empire d'Achiménine et recherche sur le monde d'Alexandre et de ses successeurs marchent nécessairement du même pas cette exigence scientifique a déjà été perçue plus ou moins distinctement par des historiens du monde hélénistique il est juste à ce point d'évoquer la grande stature du premier d'entre eux Michael Rousseau-Dzef qui dès son ouvrage sur le Conard romain publié en allemand en 1910 donna la première expression à cette problématique la place et le rôle de l'époque Achiménine dans la jeunesse du monde hélénistique Rousseau-Dzef les appartements mis en évidence dans un compte-rendu qui fut paraître dans une revue russe en 1912 resté ignoré du plus grand nombre dont je suis jusqu'à sa traduction récente en italien le compte-rendu prend pour objet et souvent pour cible l'histoire des célestes de Boucher-Leclerc parue la même année à Paris Rousseau-Dzef y souligne que l'histoire du monde hélénistique ne saurait être disjoint du contexte de l'histoire proche orientale sur la longue durée à ses yeux il existe un préalable urgent produit à des monographies sur chacune de sa trapille de manière à comprendre le fonctionnement de l'Empire perse son analyse n'était pas limitée au développement politique et économique elle s'étendait au domaine des rapports interculturels au fond ce que Rousseau-Dzef disait à ses contemporains et ce que nous continuons à entendre à près de 90 ans de distance c'est que le temps est révolu ou devrait l'être où l'on pensait pouvoir expliquer la conquête macédonienne sans avoir pris le soin de s'informer sur le fonctionnement de l'Empire de Darius contrairement j'ajoute à ce qu'il n'avait pas manqué de faire Alexandre lui-même ses préoccupations se retrouvent dans sa monumentale histoire économique et sociale du monde hélénistique qui paraît en anglais au sort de 1941 mais le développement qui consera à l'économie de l'Empire perse dans le chapitre introductif dévolu au IVe siècle révèle clairement la distorsion dramatique qui existe toujours 30 ans plus tard entre l'ampleur intellectuelle du projet qui guide l'auteur et les limites du matériel documentaire qui mobilise pour l'illustrer d'une manière somme toute décevante comme le montre l'exemple du Créophile Akkion que j'évoquais il y a un instant Rossoseph avait très lucidement indiqué la voie à suivre mais il ne disposait pas alors des instruments qui lui auraient permis d'en faire une voie royale les développements spectaculaires de la documentation à Kéminide et de la réflexion historique rendent maintenant pleinement justice du moins au plan global à l'intuition de Rossoseph et ils permettent d'envisager la réalisation du programme qu'il avait exposé sans en fixer les échéances la situation s'y prête d'autant mieux qu'à l'intérieur de l'espace-temps qui fut celui de Darius et celui d'Alexandre l'histoire Akkéminine n'est pas la seule à avoir été touchée par une forme de révolution historiographique au cours des 25 ans qui viennent de s'écouler il en est ainsi également de l'histoire macédonienne longtemps sous-évaluée et tenue sur les marges comme l'a été l'histoire Akkéminine la découverte des sépultures royales d'Agag Virgina et de bien d'autres tombes somptueuses ainsi que les publications raisonnées de très nombreux documents épigraphiques et numismatiques ont permis et permettent aux spécialistes d'analyser sur des bases documentaires entièrement renouvelées les structures et l'évolution des institutions politiques sociales et économiques du royaume macédonien y compris d'en saisir la dynamique au moment où Alexandre succède à son père Philippe II l'une de ses inscriptions a même récemment alimenté le débat ancien mais vivant sur les objectifs qu'Alexandre avait fixé à son entreprise dans un mouvement inversement symétrique aux discussions ouvertes à partir de documents babyloniens et égyptiens que j'ai évoqués il y a un moment la fresque de la chasse au lion de la tombe 2 du Virgina nourrit des interrogations sur les rapports existants entre tradition macédonienne et emprunts achéménides dans le même temps que les interprétations proposées contribuent au débat vif et parfois âpre sur la datation de la dit tombe Philippe II ou Philippe III avant ou après la conquête de l'Empire de Darius ce document et quelques autres nous renvoient ainsi à une autre question fondamentale mais encore insuffisamment explorée la mise en évidence des échanges qui se sont effectués entre la Macédoine et les nazis mineurs sous domination achéménide pardon et partant l'évaluation raisonnée des influences achéménides qui ont pu s'exercer sur la Macédoine avant même l'expédition d'Alexandre par là on revient sous forme cyclique à une question dont l'enjeu n'est pas moindre celle des connaissances qu'Alexandre pouvait avoir de l'Empire achéménide en 334 bien que la chaire à laquelle j'ai l'honneur d'être appelé soit la première dans la longue histoire du Collège de France à se parer d'un intitulé qui fasse spécifiquement et conjointement référence aux achéménides et à l'Alexandre je n'ai pas le sentiment d'être ici le premier ni le seul à m'intéresser à ce champ de recherche parlant de l'Egypte sous domination perse puis grecque et romaine j'ai cité le nom de Jean-Antoine Neutrone qui d'abord titulaire de la chaire histoire et morale occupa la chaire d'archéologie orientale ou l'avait succédé à Champollion par ailleurs une longue lignée d'Aramisans de Charles Clément Gano à André II Ponsomère a consacré des efforts acharnés et souvent victorieux à l'étude des textes aramains d'Egypte si l'on reste en Egypte comment ne pas souligner le bénéfice que les historiens de l'Empire et Chéménide ont retiré et retirent encore des travaux à bien des égards décisifs de Georges Posner sur les inscriptions hiéroglyphiques d'époque perse et le profit renouvelé que leur apportent les recherches novatrices impulsées par Jean-Guyotte sur ce que j'appellerais volontiers l'Egypte des transitions saïd perse et ptolémaïque là où les peuples et cultures du bassin méditerranéen et du Proche-Orient se rencontrent s'affrontent et s'apprivoisent si l'on passe en Asie mineure on se souvient qu'en 1973 fut découvert avec Xanthos de Lycie l'un des plus importants monuments épigraphiques d'époque perse l'inscription trilingue lycienne grecque et araméenne qu'André Dupont-Somère et Emmanuel Laroche de concert avec Henri Metzguerre pour la version grecque firent connaître le monde savant et sur la version araméenne de laquelle Xavier Texidor communiqua naguère ses propres observations ce fut le même Emmanuel Laroche qui à la suite d'un heureux hasard ouvrit le chantier archéologique du site silicien de Mélenchèque-Calais là où furent découvertes des inscriptions araméennes d'époque acaménide dont l'étude fut commencée par André Dupont-Somère ainsi qu'en enlève de type persépolitain le seul arroi-timé aux jours dans l'une quelconque des provinces de l'Empire parcourant en tous sens la zimineure comment ne pas nous arrêter un moment sur l'oeuvre immense de Louis Robert qui occupa de 1939 à 1974 la chaire d'épigraphie et antiquité grecque et dont voici bien longtemps j'ai eu l'honneur et le privilège partagé de suivre certains des cours qu'il donna au Collège de France d'autres que moi sont infiniment plus qualifiés pour se situer dans la droite ligne de Louis Robert mais je ne doute pas qu'ils permettront à l'historien que je suis d'isoler deux directions de recherche dont l'une touche de près au chant acaménide conscient de l'importance des recherches anthroponymiques et nomastiques Louis Robert s'ingénia entre autres projets à collecter et analyser le nomastique iranien dans les sources épigraphiques grecques y compris les sources tardives et à reconstituer ainsi les zones de peuplement iranien en Asie mineure occidentale et en Cappadoce montrant aussi par l'étude des théonymes qu'il s'agissait selon lui d'une colonisation installée dans ces régions à l'époque de la domination des grands rois il publia nombre d'inscriptions mais aussi de monnaies qu'il considérait comme des témoignages encore vivants des populations et des croyances iraniennes au-delà des rectificatifs que l'on peut proposer aujourd'hui c'est grâce à ces travaux que le petit corpus des inscriptions grecques de l'adresse persicas pertinentes est devenu partie constitutive de la documentation utilisée maintenant par l'historien du monde achiéménide au même titre que les textes babyloniens ou les documents zahramins d'Egypte auxquels ils apportent leurs spécificités qu'il s'agisse de la colonisation iranienne dans les provinces des sanctuaires dédiés aux divinités perses iraniennes des contacts interculturels irano-anatoliens ou encore des modalités de l'insertion des iraniens dans les cités d'Asie mineure en contre-coup de la défaite des armées de Targus III bien qu'il ne soit pas spécifique du champ de recherche que je vous présente je ne voudrais pas passer sous silence un autre des apports majeurs des recherches et de l'enseignement de Louis Robert je veux parler de l'attention extrême qu'il porta à l'étude des paysages et des milieux entrepisés estimant qu'un savant ne devait pas rester en fait fermé dans son cabinet refusant donc selon son expression de choisir entre la terre et le papier récusant en outre une archéologie vouée exclusivement à l'étude de l'organisation urbaine une cité antique écrivait-il doit toujours être considérée avec le territoire champs et forêts qui la nourrit et sur lequel vit une partie de sa population le territoire est inséparable de la cité il convient donc poursuivait-il de se poser comme première question sur un site antique ou devant une carte où était leur champ que mangeait-il que cultivaient-il situé entre les territoires rurales d'Aïranoun de Bactriane et les rives du golfe Persique entre le minuscule village égyptien d'Aïn Manouer et les capitales et territoires des satrapes et d'Inas d'Asie mineure de nombreux chantiers ont démontré depuis lors s'il en était besoin que dans la globalité qu'elle postule et qu'elle organise cette approche ou cette stratégie est la seule qui puisse permettre à l'historien d'atteindre au plus profond des sociétés antiques œuvrant lui aussi dans cette zone de contact entre le monde grec et le monde proche oriental Georges Leridaire a beaucoup fait pour illustrer et pour développer l'histoire de la Macédoine de Philippe II et l'histoire d'Alexandre et des royaumes allénistiques plus particulièrement de leurs structures et évolutions économiques et monétaires comme il l'indiquait dans sa leçon inaugurale et comme le démontre dans ses études les plus récentes et dans ses travaux en cours il a accordé et il accorde un intérêt croissant à l'époque à Camelide et au rapport logique que l'époque allénistique entretient avec elle il sait combien je lui suis reconnaissant d'avoir plaidé avec conviction en faveur du développement de ce champ de recherche au sein du Collège de France si pour clore cette divagation ordonnée à la recherche de liens et de racines autochtones je reviens au cœur de l'Empire c'est-à-dire à la Perse et à l'Iran je pourrais citer tous ceux qui, tel James d'Armetester plusieurs fois évoqué se sont voués ici à l'étude des langues et cultures iraniennes et indo-iraniennes Jean Kellens que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté de jouer pour moi ici le rôle bénéfique d'un exemple bielleux au double sens d'introducteur éloquent et de messager fidèle développe des recherches investies qui se grèvent depuis longtemps sur des préoccupations achéménides comme il l'a souvent expliqué c'est dans un dialogue subtil et rigoureux entre les textes et concepts vieillavestiques et les inscriptions royales achéménides que je trouve en particulier les solutions possibles à des problèmes culturels et religieux depuis si longtemps débattus sous la trompeuse appellation du zéroastrisme des achéménides on le voit l'histoire de l'empire des grands rois et d'Alexandre de Cosmocrator n'est pas ici domaine étranger quelque périphérique qu'elle ait pu être considérée naguère en d'autres lieux si au-delà des ruptures chronologiques l'on réunissait tous ceux qui au sein du collège de France ont creusé et creusent un de leurs sillons dans l'une de nombreuses parcelles du champ achéménide y compris sur les confins où les territoires de la connaissance se mettent et se confondent l'on pourrait même constituer un formidable atelier historique bruitant d'activités d'idées et de projets que l'on me comprenne bien je n'entends pas suggérer sous forme de retournement paradoxal et presque schizophrène que tout compte fait l'histoire des achéménides et l'histoire d'Alexandre furent et reste la préoccupation première de chacun de ceux qui ont travaillé et qui travaillent sous la bannière largement dépoirée de l'orientalisme scientifique plus simplement par son extension dans le temps et dans l'espace par le rassemblement sans précédent qui supposa et suscita de tant de langues et de cultures épanouies sur le long terme par son rôle de médiateur culturel entre le monde méditerranéen et les civilisations du Proche-Orient et entre la Mésopotamie les pays du plateau iranien la vallée de l'Indus les steppes et oasis des centrales jusque vers la Sibérie par sa structure génétique même qui résulte d'un processus même inachevé d'intégration phagocytaire des royaumes dynastes peuples et cités qui lui préexistaient par sa position de relais entre les royaumes proches orientaux de la première moitié du premier millénaire et les états lénistiques et les royaumes de l'Iran arsacide et sassanide le monde achéménide il en fut de même de l'empire légué par Alexandre fut historiquement un lieu de rencontre et l'histoire impériale à Caménie l'histoire impériale est donc nécessairement aujourd'hui un carrefour où travaillent côte à côte des spécialistes venus de tous les horizons épigraphistes et philologues versés aussi bien dans les écritures qu'uniformes et langue babylonienne vieux persé et la mythe que dans l'araméen le phénicien l'hébreu l'égyptien hiérographique hiératique et démotique le lycien le carien le lydien le phrygien le grec et autres idiots moins glorieux déchiffreurs de papyries de stracas de tablettes de choses et de monnaies lecteurs assidus escrutateurs sourcilieux des sources gréco-latines des sources bibliques et des hymnes investiques numismat iconographe architecte géographe archéologue des villes et des champs se déplaçant sans cesse à travers les territoires impériaux par la terre et le papier à l'affût des nouvelles découvertes et des nouvelles hypothèses versées plus particulièrement dans certains des champs spécifiques de la connaissance confrontées avec enthousiasme au flot grandissant des publications documentaires l'historien des empires est en dialogue permanent avec chacune des spécialités dont il fait son miel s'agissant d'une phase de l'histoire du Moyen-Orient ancien marquée plus encore que d'autres par le contraste observable entre l'unité politique même fragile des empires et la durable diversité linguistique religieuse et culturelle de chacune de leurs composantes mais caractérisé aussi par la densité des échanges et des fécondations interculturelles il n'est de progrès pertinent que dans les croisements des sources des angles de vue et des méthodes mises au service mises au service d'une stratégie d'une réflexion fondée sur la confrontation de l'un et du multiple l'historien qui travaille dans et sur un espace-temps ainsi défini doit à la fois susciter des analyses et promouvoir la synthèse il voudrait être à la fois un passeur et un rassembleur tel est mes chers collègues tel est mesdames et messieurs l'ambition que je fixe aux recherches que je mènerai et à l'enseignement que je dispenserai au sein de cette maison je vous remercie de votre attention Merci Merci.